Bienvenue les Frères et Sœurs, Seigneur Sous-Bord. Que la paix du Seigneur s'entendez-vous tous. Elle a tué son cœur à cause de l'argent. Wanted. Regardez là-bas. Vous voyez la femme qui est là-bas ? C'est une très jolie femme. Je suis tombé sur cette nouvelle. Lui, sur cette information-là, sur les réseaux sociaux, où on nous raconte que cette femme a tué sa femme, plutôt non, cette femme a tué son cœur, son nom, et elle a fui. Elle a fui la maison. Elle est actuellement recherchée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Selon l'information que j'ai reçue, on a dit que l'homme avec qui elle vivait, lui, il a perdu son emploi. Mais dès qu'il a perdu son emploi, il a décidé de joindre un groupe de personnes qui y a, faire la tontine, vous voyez la tontine, ton tontine, c'est une sorte de cotisation. Quand on voit tout arrive, ça vous que prenez l'argent. Quand on voit tout n'arrive pas, l'autre prend. Et c'est dans ça que lui, il était. Comme vous le voyez même ici. Et, voici que, le temps est venu pour que ce soit son taux, c'est-à-dire que tout de l'homme de prendre son argent. C'est-à-dire que l'homme qui faisait cette tontine avec des gens, son taux est venu, et c'est à lui de prendre l'argent. Mais lui ne savait pas que sa femme aussi, ou bien sa go, elle comptait aussi sur l'argent-là. Donc, lui, il compte sur l'argent. La go, il s'est compte sur l'argent-là. Deux personnes qui comptent sur le pli. Maintenant, le gars, comme celui qui a fait la tontine, quand il a pris de l'argent, il a déjà utilisé cela. Arrivé à la maison, la femme dit, mais où est passé l'argent ? Où as-tu mis l'argent ? Et l'idiot, j'ai déjà utilisé, elle pense que le gars était de moitié. Ou elle pense que c'est de la plaque. Cette affaire est une discours à la maison. Elle et son mari. les deux ont commencé à s'engrainer. Cette affaire a commencé à devenir bizarre. au point où les voisins du quartier se sont les vus pour venir voir mais ah, ce qui se passe. avant qu'ils soient arrivés sur le quartier de faire quelque chose pour les séparer, la femme, la femme, elle, elle a pris un couteau de l'argent et elle a piqué le mari. la femme, elle a pris un couteau de l'argent, elle a pris un couteau de l'argent et elle est mort. la vêtement, c'est un foodie, elle a pris un couteau de l'argent, elle a pris un couteau de l'argent. mais c'est pas le cas, hein. C'est même pas le BACA ! Et bien je suis choqué, je suis tombé sur cette nouvelle, je vais vous expliquer ça un peu dans la vidéo précédente. Vraiment l'argent, l'argent tu as vécu. Est-ce que c'est l'argent qui est le problème ou bien ? Ce sont les humains eux-mêmes qui représentent le problème. Est-ce que c'est l'argent ou ce sont les humains eux-mêmes qui sont la menace ? Regardez ça en commentaire, expliquez-moi. Dites-moi ce que vous avez pensé. Comment est-ce qu'une femme peut-elle arriver jusqu'à ce niveau ? Et ce qui est triste, c'est qu'on entend trop ces temps-ci, on entend trop parler de ces temps-ci des femmes qui utilisent le couteau. Les femmes qui utilisent le couteau pour tuer un homme. C'est comme la fin de Otagara. Cette fille qui s'appelle Shittima du Nigeria qui a tué un homme. Elle a tué un homme à plusieurs coups de couteau. Elle a dit de raconter que ce n'est pas elle, ce n'est ni un problème là-bas. On ne sait pas qui, si c'est elle ou que ce n'est plus elle. Il n'y a pas longtemps, on a vu encore une autre fille de son hôtel. Quelqu'un a tué un homme, puis son argent, puis les documents de ses propriétés. Et elle a fuié la lettre d'une deuxième hôtel pour faire le show avec d'autres amis, d'autres de ses camarades. Vous allez les voir, elles sont des Iphone, elles sont des potas très chers, elles ont des chaussures de Mac, des sacs de Mac. Vous allez les envier, mais regardez quels crimes elles font. Il y a vraiment des femmes là d'ailleurs qui sont dangereuses ou ? Il y a vraiment des femmes là d'ailleurs qui sont dangereuses. Vous les hommes, si vous voulez prendre une cour, je dis même juste une cour, même marcher avec une fille, même pour avoir une camarade fille, même juste camarade, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Il faut l'étudier jusqu'à de ses eaux, il faut la mettre à l'opinion, il faut prendre des informations sur elle, dans le passé, dans le présent, qu'est-ce qu'elle était, quand elle se met en couleur, où est-ce qu'elle peut arriver ? Où est-ce qu'elle peut arriver ? Est-ce que vous vous en rendez compte ? Hey ! Il faut chercher à savoir si la fille ou la femme que vous voulez épouser là, est-ce qu'elle a le Saint-Esprit ? Est-ce que vraiment, même dans la colère, est-ce qu'elle peut faire ceci ou pas ? Est-ce que son mari l'a vu venir ? Je ne sais pas. Si il avait vu venir, peut-être que ce jour-là, il ne rentrerait pas à la maison. Oh ! Elle est jolie ! Regardez là-bas ! Elle est belle ! Ça veut dire qu'aujourd'hui, la beauté ne veut plus rien dire ! Ça veut dire que l'apparence n'est plus à compter, il ne comptait plus sur l'apparence des gens. Si vous voyez un homme ou bien une femme, vous vous dites, « Hey ! Elle est légale ! Elle est légale ! Elle est jolie ! » Non ! Arrêtez ça ! Arrêtez ça ! Tant que vous n'avez pas vu le fond de sa personne, sa vraie personne, ce qu'elle est cachée en elle, ce qu'elle est capable de faire. Non ! Ne dites pas qu'elle est jolie ! Maintenant, vous la voyez, est-ce que vous avez dit qu'elle est jolie ? Elle m'aimait la fuite ! Elle en cavale ! On lui dit qu'elle a fui ! En laissant derrière elle, ces deux gosses, ces deux enfants. Ça dit qu'elle a eu des enfants avec le monsieur. Devons-nous la condamner ou condamner le diable ? Devons-nous la blâmer ou blâmer son mari ? Vraiment... Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais je vous dis en même temps, mes frères et soeurs, à des humains qui ne sont pas des humains comme nous, à des gens qui sont capables de faire des choses vraiment très graves, même sans avoir des humains. Ces gens-là, il faut les éviter. Ces gens-là, il ne faut pas s'approcher de... Il ne faut pas s'approcher de... Il ne faut pas s'approcher de ces gens de personne. C'est comme moi, aujourd'hui, je suis sorti. Je suis sorti acheter un produit. Et il y a eu l'habitude d'acheter ce produit là sur une personne. Mais dans le passé, cette personne-là m'avait attaqué dans la sortillerie. Maintenant, aujourd'hui, je suis vert. Je vois cette personne-là. Et cette personne-là, pareil, joviale, pareil, gentille. Genre, comme ces gens de femmes, qui quand elles voyaient... Quand elles voyaient qu'elles arrivent ici, là. Elles commencent à faire comme si elles sont bien, comme si elles sont de bonnes personnes. Dès qu'elles sont arrivées là-bas, que je l'ai vu se comporter ainsi. Et que j'ai pris mon temps. J'ai même acheté le produit. J'ai suivi à la maison tranquillement. Et j'étais en train de refuser à ça. Et vous savez ce que je me disais? Est-ce que vous savez ce que je me disais? Je lui disais... Je lui disais... Ah, vraiment! Le diable fait des choses sans savoir que ça va le rattraper après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a très longtemps, elle m'a attaqué dans la sorcellerie. Mettons, aujourd'hui, j'ai joué la gentille pour me faire croire que non. Ce qui s'est passé, c'était juste une erreur. Jamais! Jamais! Elle m'a clairement attaqué avec le pouvoir de la sorcellerie. Ça veut dire qu'elle est une sorcière. On ne change pas du jour au lendemain. Genre, aujourd'hui, elle veut me montrer qu'elle a changé. Qu'elle est une bonne personne. Ça, on ne montre pas qu'elle a changé. Ça, ça n'existait pas. C'est l'esprit en toi, là, qui va attester si tu as changé ou pas. C'est-à-dire que quand on va ouvrir les yeux, tu vas regarder ton âme, ton esprit. Si on voit que ton esprit est blanc, c'est que tu as changé vraiment. C'est que tu as été délivré. Mais si ton esprit est noir, tu ne vas pas changer. Tu fais semblant. Aujourd'hui, là, même quand l'homme veut se mettre en genou pour vous demander pardon, n'y croyez pas. N'y croyez même pas. Même si quelqu'un veut pleurer devant vous, n'y croyez pas. Moi, il n'y a pas longtemps. Il y a eu une personne qui a pleuré devant moi. Je n'y ai pas cru. Mais je lui ai donné le bénéfice du tout. Mais ça l'a rattrapé elle-même. Putain. J'ai vu son vrai visage. Il dit, de toute façon, il n'y avait pas cru. Donc, ça tombe bien. Ne faites plus jamais confiance en personne. Maintenant, les femmes, vraiment. Faites attention. Tu attends trop de mauvaises choses venaient des femmes ces temps-ci. Ils venaient des hommes aussi, mais les femmes. L'argent, c'est toujours. Et puis, il y a des choses pareilles, là. On attend toujours le mot argent, l'argent. C'est toujours l'argent que ressent de tout ça. Mon frère, si toi, tu aimes une femme. Et que tu sais que la femme, elle aime l'argent. Il faut lui donner ce qu'elle veut. C'est toi qui allais la prendre. Tu sais qu'elle aimait l'argent. Et puis, tu allais la prendre, non ? Donc, tu vas porter ta croix jusqu'à la gare. Tu sais qu'elle aime l'argent. Il faut t'attendre à tout. Une femme qui aime l'argent, elle peut tuer. Elle peut tuer pour avoir ce qu'elle veut. Et ça, là. C'est cette affaire qui nous donne l'information, cette information-là même. Donc, moi-même, là. Je vais faire attention. Une côte n'a rien. Et puis, qui a tenté de vous débrouiller, là. Il faut l'éviter. Concertez-vous sur vos projets. Ce n'est pas forcé de se marier. Ce n'est pas forcé d'avoir une femme. Elle peut aller prendre des femmes. Même les mettre à la maison. Et puis, vous tuez pour mettre dessus. Maintenant, vraiment. Faites grave attention. Faites grave attention. Si le monsieur était vivant, peut-être qu'elle allait donner raison à la femme. Pour dire, ah, mon ami. Comment est-ce que tu peux bouffer la gêne ? Tu ne veux pas venir lui donner plus à pas. Sachant que tu savais qu'elle comptait sur le dessus. Mais, elle l'a tué. Là, là. On met toute la faute sur elle, maintenant. Mais, sans doute, elle est quelque part là-bas. Peut-être qu'elle regrette son action. Mais, si c'est une sorcière. Elle ne va pas regretter du tout. En fait, dans son cœur. Elle ne regrettera pas son action. Peut-être que devant vous, elle va faire semblant de pleurer. Eh, j'ai tué mon mari. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. C'était la colère. Mais, dans son cœur. Elle ne pense pas ça. Il y a beaucoup de femmes sorcières là, d'ailleurs. Le chiffre est à la main. Le record est, c'est un record Guinness d'un homme de sorcières qu'il y a, d'ailleurs. Il y en a tellement que moi-même, je n'ai plus d'amis filles. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que, aucune fille ne peut me défier. Aucune fille ne peut venir devant moi pour me dire qu'elle n'a pas la sorcière. Ou qu'elle n'a pas une sorcière. Je le vois comme ça, comme on voit le jour. Je le vois comme ça, comme on voit la nuit. Elle ne peut pas me tromper. Donc, elle reste à distance en train de faire des grimaces. Ne vous fiez plus aux apparences. Les jeunes filles qui ont la voix douceoureuse, qui parlent doucement. Eh, elle est si jolie. N'y croyez pas en elle. Celles qui sont belles. Méfiez-vous d'elle. Les filles les plus belles de la Terre. Il faut s'en méfiez. Les filles aussi les plus vilaines. Il faut s'en méfiez. En fait, méfiez-vous de tout le monde. Surtout les filles les plus jolies. Pourquoi ? Parce que, quand un garçon voit une fille jolie là. Il passe au ses sens. Il pense qu'il a vu un ange. Alors que c'est le diable. C'est le démon. Vraiment. Moi je pardonne à cette fille. Mais, est-ce que les parents, à son mari ou bien l'homme qu'elle vient de tuer, à son cas là. Est-ce que les parents vont lui pardonner ça ? Même ces enfants. Qu'est-ce que les enfants vont dire ? Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Je vous donne. Bonne soignez-vous. Bonne soignez-vous. Si Dieu vous a donné une bonne femme. Ne la m'attritez pas. Parce que c'est ça le monde. Le monde aujourd'hui, tout est mélangé. Quand une femme gagne un bon homme. C'est telle qui est mauvaise. Quand un homme gagne une bonne femme. Celui qui est mauvais. Si ce n'est pas l'homme qui tue sa femme. C'est la femme qui tue l'homme. Tout est mélangé. Même, allez regarder les vidéos précédentes. Vous allez bien vous informer sur ça. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas encore fini. Leur rythme sont en train de plouvoir. C'est ainsi. Je ne sais pas s'il doit encore faire une autre vidéo pour parler de rythme. J'en ai mal maintenant. Mais je vais faire une fois. Je vais faire une fois pour être fort. Je vais faire une fois pour être courageux pour vous ou les failles soeurs. Soyez prêt. Si vous n'êtes pas abonné. Alors abonnez-vous. Abonnez-vous. Vraiment. Prenez vos dispositions. Dès qu'il y a la bagarre. Dès qu'il y a le discours entre votre femme. Sortez. Évitez les histoires. Mais venez plus tard. Il va bien. Il va bien. Si je n'ai pas à sa part de cette société, tu me disons que je m'écris devant elle. Tu es bas ? Je n'ai pas à la vision. Du coup le coup le coup de pouvoir. C'est parti.